Musique Ce qui est sûr, Stibi, c'est qu'on est dans une phase cruciale de la lutte. Ça, c'est sûr, on est pratiquement dans la dernière ligne droite. Moi, je suis arrivée, en fait, dans cette partie-là de la révolution. C'est vrai que les gens croient souvent que mon engagement date de trois mois. Non, enfin, mon engagement, je veux dire, visible, oui, date de trois mois, mais avant, j'étais déjà une résistante, même si je n'étais pas encore visible, en fait, sur les réseaux. Mais j'étais déjà une résistante et j'étais, en fait, si tu veux, dans une espèce de phase où j'essayais de comprendre tout ce qui se passe, d'essayer de me situer. Voilà, je suivais déjà les lives à l'époque, bien avant que je me débarque comme ça. Je suivais pratiquement tout le monde, mais sans jamais rien commenter, je lisais les postes. Et une fois que j'étais convaincue que c'est une cause qui vaut vraiment la peine d'être défendue, je me suis engagée. Et puis, là, c'est vrai que, même, je dois quand même dire que, moi, je ne vois que des choses positives depuis que je suis entrée. Si je devais noter ça, je dirais 90% des choses positives, et le reste, bon, ben, des choses négatives, parce que rien n'est parfait. Il y a toujours un petit pourcentage de déchets. Tout à fait. Tout à fait. Vous n'interprétez pas mal ce que je dis, hein, parce qu'elle a encore allé dire l'après-midi, elle a dit, là, comment sont des déchets ? Non, non, non. Voilà, donc, c'est juste pour dire qu'en fait, il y a toujours une petite partie négative, quoi. C'est comme dans votre révolution. Et il en faut aussi, hein. Il y a des débats. Voilà, il faut, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Il y a aussi des mauvais éléments dans toute révolution. C'est normal que ça se passe comme ça. Je ne cite personne, hein, donc, les gens, ils ne sont pas susceptibles dans cette résistance. Voilà, je tiens à dire que je ne cite personne. Voilà, donc, ne commencez pas à aller m'attribuer des choses que je n'ai pas dites. Mais je trouve quand même qu'il y a des gens formidables, des gens, franchement, dont j'ai fait la connaissance, d'abord dans un premier temps, virtuellement, et puis que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les trois manifestations de Paris. Voilà, des gens, franchement, formidables. Il y en a certains avec qui j'ai mis des liens très appétits, d'ailleurs. Je cite le cas, par exemple, de Black Chinese, qui est devenu mon meilleur pote. Il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a plein d'autres comme ça. Et donc, il n'y a pas que des mauvais côtés. Mais ce que je déclore, moi, ce que je déclore, c'est que, justement, Black Chinese, j'espère que tout le monde sait de qui je parle. En fait, Black Chinese, en fait, il faut que je précise ça. Je crois que la plupart aura compris. Black Chinese, en fait, c'est Mao. Et c'est lui qui va nous venir, là, dans quelques minutes. Il va arriver parce qu'avec lui, on n'a pas couru un peu les couloirs de Bruxelles. Et on sait ce qui s'est passé. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, lui, il m'a fait, parce qu'on s'est parlé après. Moi, je ne fais pas la manifestation de Bruxelles. Mais on s'est parlé, il m'a fait un débrief de comment s'était passé à la manifestation. C'est vrai que pour moi, globalement, elle est réussie. Parce qu'il n'y a qu'à voir les belles images et tout ça. Mais c'est l'envers du décor, vous savez, qu'il voulait me raconter. Et donc, il me disait qu'ils étaient parmi les premiers arrivés sur place. Il pleuvait. Et que c'est donc les premiers combattants qui étaient là, qui ont un peu été surpris d'apprendre par les autorités. policières qui étaient là, que la manifestation était annulée. À la grande surprise de ceux qui... Voilà, donc ça, ça m'a un peu étonnée. Et quand même, annulée de quoi, par qui. Il s'agissait-il d'une marque de sabotage. Et puis, moi, j'ai vu, enfin, à partir des photos et des vidéos, que ceux qui étaient là transmettaient, parce que bon, j'étais certes pas là physiquement, mais j'étais connectée à pratiquement tous les larmes. des combattants qui étaient sur place. Voilà, je commentais, enfin, je suivais tout ça en direct live, quoi. Et donc, moi, ce qui m'a frappée, c'est que vraiment, il y avait deux groupes. Comme s'il y avait deux manifestations ce jour-là. Oui. Alors qu'à ma connaissance, on avait une... Ah, mais en fait, là, permets-moi un peu de... Pas de rebondir, mais de mettre un autre point, c'est que ce que tu dis est vrai, parce qu'en réalité, ce sont des points que les gens n'ont pas remarqué. Il y avait deux manifestations en même temps. Il y avait deux manifestations. La première manifestation, en fait, c'est celle qui était rendue publique. Mais ce que le public n'a pas reçu, en réalité, comme information, c'est qu'il y avait à côté de ça, juste à poser une autre manifestation. Et je crois que c'est ce dont va nous parler Maro, parce que... Maro. Parce qu'il y avait deux manifestations distinctes qui avaient été enregistrées au même jour. Et pour tout ce qui ont remarqué le dispositif qui était sur place, il y avait une allée, je crois, la rue s'appelle la rue de... La rue de la Loi. C'était ça. La rue de la Loi. Et elle était partitionnée de telle sorte qu'au milieu, il y avait la police, il y avait un petit espace où les gens pouvaient rester. Et tout en face des manifestants, j'ai vu quelque chose que j'ai rencontré très rarement dans ma vie, en tant que journaliste déjà, parce que quand on fait des couvertures, on rencontre ce genre de choses, mais je n'ai pas encore vu des barbelés dans une manifestation. Il y avait des barbelés. Et des barbelés en métal, ça, c'était... Ça m'a un peu frustré de voir ça. Et j'ai compris qu'il était nécessaire d'éviter qu'il y ait un rapport... Merci encore pour le message. J'ai remarqué qu'il y avait et qu'il y avait vraiment une volonté nécessaire d'empêcher un contact entre deux groupes. Bonsoir à toi, à Camorapante et bienvenue. Et c'est d'où je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que la police de Bruxelles se donnera autant de mal pour empêcher qu'on traverse cette barrière puisque derrière, en fait, il n'y avait rien d'important. L'espace, le Parlement européen, en fait, était derrière nous. Raison pour laquelle je m'interrogeais encore de savoir et quelques... Je crois qu'il était environ 15h57. J'ai les images et vidéos que je laisserai sur ma page pour que tout le monde puisse consulter. Il y a un drone, un petit drone que vous avez vu, c'est un drone de marque Mavic Pro qui ils ont fait décoller de là derrière pour voir en même temps pas seulement nos mouvements mais les mouvements d'un autre goût parce que j'ai suivi les mouvements du drone et j'ai vu que le drone s'est déplacé. mais pas en rotation mais en translation. Ça veut donc dire que de l'autre côté de la rue, il y avait un autre groupe de Camerounais qui manifestait. Mais sauf que ça, nous ne savions pas. Ça, c'est les éléments que moi, j'ai pu avoir. Et Mao, de son côté, il a fait un compte-rendu qui était on ne peut pas mieux faire parce que c'était tellement étayé que je peux faire que lui-même entre parce que je vois qu'il y en a qui entrent là. Ça veut dire que c'est accessible déjà qu'il le dise lui-même. Mais ce que je peux dire déjà d'avant, c'est que la police même, pas la police officielle, il y a la police officieuse qui est ce qu'on appelle les membres de les services secrets, se sont rapprochés de certaines personnes auxquelles ils ont dit qu'il y avait deux groupes de Camerounais qui avaient manifesté et parmi lesquels un groupe qui venait de Paris. Et en tant qu'ancien quand même dans cette révolution, j'ose croire que j'ai une idée de ces personnes-là. Mais comme on reste dans la tangente, dans la logique du ne pas attaquer pour ne pas ne rien dire, pour nuit, mais aussi il ne faut pas forcement t'es pour plaît. Mais on a compris en réalité de quoi était question. Donc c'est ça qui est un peu l'élément que je voulais apporter pour que tu confirmes en fait qu'en réalité, oui, tu ne t'es pas trompé, il y avait deux manifestations distinctes à deux endroits différents. mais je te laisse continuer en fait, vas-y, vas-y. Oui, c'est très étonnant. Oui. Parce que moi, je sais qu'il y a une seule manifestation organisée par le MRC et ses partenaires. Oui. Voilà, c'est la manifestation sur laquelle tout le monde a communiqué en réalité. et d'ailleurs, j'ai bien vu les représentants MRC qui étaient là, je les ai vus et je n'ai plus les combattants qui étaient là. Mais en fait, oui, ce que tu dis semble se confirmer puisque maintenant, en revenant un petit peu en arrière, oui, en effet, j'ai l'impression qu'il y avait une autre manifestation qui était prévue mais qui n'a pas été rendue publique. Oui. Ce qui fait qu'on ne savait pas qu'il y avait un autre groupe qui venait et d'ailleurs, en y réfléchissant un peu, ça me... Oui, ça m'inquiète un peu ce genre de choses parce que... Je peux dire par exemple que la veille, moi j'ai reçu plein de messages inbox de personnes qui ne sont pas très sympathiques avec moi et qui avaient promis de m'enlever mon voile ce jour-là. Donc, ces personnes, elles sont connues, voilà, dont je n'ai pas trop envie de citer leur nom ici parce que franchement, ce serait de leur faire de la publicité inutile et puis, je n'ai pas leur temps, voilà, aussi simple que ça. Moi, je suis focus sur mon combat et toutes ces petites menaces à deux balles d'un nouveau foie. Absolument pas peur. Donc, elles pourront continuer si elles veulent, ça c'est leur problème. mais en général, tu sais, ce genre d'argument-là, c'est l'argument de ceux qui n'en ont plus, justement. Tout à fait. On le sait très bien que dans notre, dans cette révolution, il y a un groupe de mots tasés. On le sait. Voilà. Donc, ça n'est pas, vous m'y êtes taché. Tout le monde le sait. Pourquoi ? Oui, de toute façon, moi, si j'avais quelque chose à dire pour résumer tout, c'est que globalement, la manifestation s'est bien passée. En tout cas, pour ce qui concerne la manifestation organisée par le MRC et ses partenaires, pour moi, c'était un succès. C'est vrai que cette affaire de manifestation annulée, c'est peut-être un sabotage. Ça existe partout, de toute façon, ce genre de choses. Mais heureusement que les combattants qui étaient là étaient suffisamment présents. Tout à fait. Rattraper, si on peut dire ça, ce qui, ce qui semblait perdu au départ. Oui. Et qu'ils ont été suffisamment courrageux, y compris les organisateurs qui sont venus par la suite, au fil de cet événement, un succès éclatant. Parce que quand je vois les photos, moi, c'était une belle manifestation. Et c'est pour moi l'occasion de le dire. C'est déjà quand même quelques manifestations que le MRC organise avec ses partenaires qui ont des succès. C'est qu'avoir les trois manifestations de Paris qui étaient des succès éclatants. Et pourtant, je sais qu'il y a eu des sabotages et que tout le monde n'est pas venu. Et certains espéraient même peut-être que cet événement ne soit pas, que ces événements-là ne soient des, des échecs retentissants. Mais rien n'a été. Ce qui prouve que plus que jamais le MRC doit être au cœur de l'organisation des manifestations à Paris et ailleurs d'ailleurs. Et j'insiste là-dessus. Je sais que le fait de le dire depuis hier défraîne la chronique sur Facebook de la part d'un certain groupe. Et je ne comprends pas pourquoi en fait. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Le MRC, c'est le parti de Mouris Kato. Si tu me permets une seconde, j'introduis les deux personnes qui sont entrées après pour qu'elles se sentent pas lésées. Alors, bonsoir à toi, Nino. Bienvenue. Oui, bonsoir Stevie, bonsoir Tamora Panthère, bonsoir la rafsante charmante d'Aïssa Doubouba, ta vie de désormais ma princesse et ma reine. C'est gentil. je vais d'abord commencer à vendre pour lui ce sera je l'ai dit très près 30 secondes. Je vais d'abord détenir à ce que tu as dit. Trois mois de mon manifestation visible, ce n'est pas là le projet, ce n'est pas là l'objectif, ce n'est pas quand est-ce que tu es arrivé qui fait la personne nouvelle, non, c'est l'idéologie que tu viens avec, c'est le souple nouveau que tu viens avec. Le président, Mouris Kanto, il ne reste pas de minutes avant John Kondi. C'était pour véritablement vous dire Aïssa Doubouba qui a les 100 doigts dans ta maison avec un souple nouveau nous avons besoin de ça parce que le MNC est venu pour souffler un souple nouveau et donner un élan positif pour la résistance camerounaise qui a somné le tien après le départ de John Kondi. Voilà, ce que vous dire ce n'est pas celui qui arrive le premier qui boxera mal, qui boxera mal, ma grande pure qui gagnera le match. Alors toi, comme Moura Vanté, l'excellent le brillant cisme, celui-là avec qui je me bagarre, Mardin Moutissot, encore aujourd'hui, entre le boussulé dans Moura Vanté, vous, je n'ai pas plus parce que le président, Mouris Kanto, a besoin de bon souffle, de tout ce que tu as en toi, sans toi et bien sûr, la bienvenue dans Saint-Éric, à Pôles, si tu veux. Après, cette rencontre historique avec le premier ministre belge, c'est charmant de dame, à la Ruy-Mense. Donc, je te laisse parler, Stéphus, je te laisse développer, je laisse surtout notre invité, Aïssato, la ligne qui est là, je pense que c'est tel qu'il y a de là. Oh, c'est gentil. Bonsoir, ma chère Aïssato, quand je te dis tu es la princesse, tu es la princesse de cette révolution. Dans cette révolution, j'ai dit, on est venu Mandela en la personne de Mme Karim Gambet, pour toi tu as fait la révolution. Tu as l'inclure, et quand je te regarde, ça me rappelle les amis passés à Mme Laonere avec les enfants d'Ala Diabou. Donc, je me dis vraiment, voici l'image du Cameroun, comme en train de bâtir, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Je tente, c'est le Cameroun qui vienne. Bonsoir à toi. Bonsoir, tu l'es-vous ? Vous l'es-vous ? Vous l'es-vous-vous-tu ? Vous l'es-vous-tu ? Vous l'es-vous-tu ? Vous l'es-vous-tu ? 5 sur 5. Je l'es-vous-tu ? Viens en Blakchaïnisa. Bonsoir, Bonsoir, Maréchal Nino. Voilà, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà, c'est Thierry. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir au peuple camerounais. Sûrement, il y a ceux qui ne me connaissent pas. Je viens de découvrir ce que c'est que le combat. J'ai un grand plaisir et ça donne la chale de poule pour moi de participer à ces événements avec mes frères et sœurs. Ils sont là pour le nouveau Cameroun, le changement du Cameroun avec le président élu et son excellence dans l'Escantho. Voilà, c'est vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous et je suis ravi. Voilà ce qu'il veut, je suis à toi, je t'écoute tes questions et après, on pourrait échanger là-dessus. Voilà, ce qui s'est passé là-bas, super. Déjà encore, je dis bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont là. Il y a, comme tout le monde est là, on peut maintenant commencer, on peut entendre le vif du sujet. Alors, on a avant que tu n'arrives à élaborer, on a essayé de toucher ça et là pour pas ce qu'il s'est... Voilà, donc ça veut dire super, c'est ravi de le savoir. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que avant qu'on entre même clairement dans le fond de la chose, j'aimerais déjà rappeler parce que j'ai personnellement reçu beaucoup de menaces et je vous rassure que je ne suis pas seul parce qu'il y a des gens qui m'aident à travailler. Il y a tout un logiciel, il y a des signalements qui se multiplient. Donc déjà, je tiens à m'excuser d'avance si ce qu'il y a des petites perturbations sur la stabilité de la chaîne. Vous savez, pour ceux qui sont là, récurrentement, ma chaîne n'est pas attaqué de cette façon. Donc, on a rencontré, à la sortie de cet événement, on a rencontré quelqu'un d'importante. La première ministre belge, Vilmes, que vous connaissez bien pour la plupart, ceux qui sont intéressés à la politique. Je dois avouer, même si, comme on ne vous l'a pas dit, moi je me dois de le dire, c'était un hasard organisé. Mais comme je ne crois pas au hasard, je suis obligé de vous dire qu'on a prévu de la rencontrer. Donc, on était au bon endroit, au bon moment, et on a fait ce qu'il fallait. Et après réflexion, avec l'équipe stratégique, le stratège particulier de Kamwa, on a compris qu'il valait mieux garder certains éléments techniques pour nous. Mais l'information capitale a retenu, c'est qu'on s'est retrouvé là. On a eu un échange très important avec elle. Il y a des vidéos, comme je vous l'ai dit, vous avez vu la vidéo du drone dont je vous parlais tout à l'heure, je ne vais pas faire cela en offre. On a eu un entretien avec elle, on lui a soumis exactement le problème du Cameroun. Et on a été agréablement surpris parce qu'elle était au courant de ce qui se passait. Elle a réagi pratiquement à la Macron, et quand moi je crois, si je ne me trompe pas, elle a réagi à la Macron, je crois que c'est devenu une théorie européenne, donc elle a dit qu'elle était au courant de tout. D'ailleurs, qu'elle avait suivi nos mouvements, à la veille, elle avait suivi ce que nous avions fait. Elle a vu les drapeaux, elle l'a demandé, c'est vous qui étiez à la place. On a dit oui, c'était nous. Elle a donc demandé à ce que nous entrions en contact avec quelqu'un de son équipe, dont nous avons bien entendu pris le contact. Nous nous chargerons à la fois avec l'équipe stratégique de la Panthère, et celles qui étaient sur le terrain, de voir comment nous mettrons une lettre à la hauteur de nos attentes, les attentes des combattants, des révolutionnaires, à même de penser à une révolution en intégrant le professeur Maurice Camtou. Il faut que j'insiste là-dessus. L'équipe avec laquelle nous travaillons, que nous constituons, qui n'est pas une équipe dans laquelle il faut faire allégeance. La seule responsabilité qu'on vous demande, c'est d'être camerounais, avoir une carte camerounaise physique ou dans le cœur. C'est tout ce que nous vous demandons. Maintenant, comprendre que le changement du Cameroun se fait avec la seule personne qui a implémenté le changement au Cameroun, le professeur Maurice Camtou. Donc, nous mettrons dans les jours qui suivent, à la disposition de ceux-là qui vont bien vouloir travailler avec nous, un email, une correspondance qui va être celle-là qui sera renvoyée du côté de la Belgique et il y aura un travail là-dessus. Je ne peux malheureusement pas en dire plus parce qu'il s'agit là d'un travail stratégique. Vous imaginez bien. Mais on a mis suffisamment d'éléments en ligne pour que vous compreniez que voilà, on n'est pas dans le vociférage comme on dit parfois. Donc, c'est ça que je vous l'ai dit. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Mao. Mao, parce que toi, il y a un élément que tu as donné qui était fondamentalement important. Et je préfère que tu en parles. Ce qui s'est passé avec les services secrets sous la place de Bruxelles, c'est extrêmement important que les gens sachent de quoi il est question. Donc, voilà, tu as la parole. Ok. Ok, Stéphane. Voilà, donc, je ne sais pas s'il faut que je déroule dès l'arrivée, les points de détail, comment ça s'est déroulé. En fait, je crois que le plus important serait, le plus important serait qu'on comprenne qu'en fait, il y avait deux groupes distincts du Cameroun au même endroit, pratiquement, oui. Ok, donc, j'ai compris. Où est-ce que tu veux me mêler, Stéphane ? Voilà, le vecteur plan, c'est que nous arrivons à 9h30 à la place Mérode. Voilà, et Barano arrive à 9h45, parce que je vais passer un petit coup de fil pour savoir où est-ce qu'il en était. Comme il y avait des bouchons au niveau de la place Mérode, donc Barano a dû arriver à pied, il pleuvait énormément. Voilà, il y avait 9h45. Donc, à 9h45, on s'est réunis. Je reste un peu dans la voiture parce que j'étais avec Ardisseur, le père de justicier et une maman combattante, il ne voulait pas donner son nom, bien sûr. Alors, il pleuvait à Gouzboude et Barano qui va à la place Mérode, qui revient quelques minutes après, je vais un peu accélérer, il faut laisser les autres s'y parler. Barano qui revient après quelques minutes, nous allons s'écrire, la manifestation est annulée. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Je suis obligé de sortir parce que la manifestation est annulée, il faut qu'on trouve une solution, voilà. On avance et on retrouve chez nous, le général de Chimou, on peut juste qu'il était garé quelques mètres devant moi et on essaye de voir qu'il faut qu'on fasse. Mais Barano nous propose que voilà, la police qui a proposé d'aller à la place Dernier Baptiste, l'expression bien sûr, à la place du général Tisse, pour qu'on puisse réunir tout le peuple Camerounais, pour qu'on puisse vraiment exprimer ce de pourquoi on était venus. Donc, il y a eu un moment qui est arrivé, qui ne voulait pas donner son nom parce qu'elle pourrait être un faux profil. Bon, on a avancé, on était... Barano, moi, est-ce chez nous ? Tu veux pas le justicier ? Donc on avance, il faut au moins dix minutes pour traverser le grand complexe militaire, bien sûr, pour arriver à la place du général Tisse. C'est là où on rencontre le général Minou, il y a le général Minou avec un combattant qui vient d'embêter. On essaie un peu de voir qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'après, Barano reçoit un policier, comme quoi, la manifestation est de l'autre côté. Donc il faut qu'on quitte la place pour aller de l'autre côté. Là, on essaie d'organiser une petite réunion avec la capitaine Raissa aussi qui était là. On essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, voilà, Barano décide qu'on puisse l'enceinte, là, avec chez nous, qui dans cette zone automatiquement elle-même, pour annoncer au peuple que c'est 9 ans, la place du général Tisse, il faut que le peuple puisse s'éloigner, pour qu'on puisse se mobiliser pour aller devant le barlement européen. C'est alors que, quelques minutes après, on retrouve la solution, voilà, il faut que l'adam aille de l'autre côté de la place Minou, attendre tout le truc pour pouvoir les regrouper, ramener à la place du général Tisse, qui faisait 10 minutes après, par exemple, il fallait traverser le grand complexe. C'est alors que deux policiers arrivent, un des deux policiers arrivent, le téléphone de Barano son, qu'il faut qu'on se déplace. Donc nous sommes perturbés parce que depuis le matin, on appelle, comment il s'appelle, le tonton de Bruxelles, là, j'ai noté son nom, Massé Changi, voilà. Ah oui, oui. Barano n'arrive pas à le joindre depuis le matin, voilà, et c'est stressant pour lui, voilà, c'est stressant pour lui, il est organisateur, et on n'arrive pas à le joindre. Mais est-ce qu'il était quand même sur le terrain, il était quand même sur le chantier, le chant de la manifestation ? Ah, ok, ok, je te laisse le faire. Il se déroule avec le stress qu'on a eu, parce qu'on était, vraiment, on ne savait pas si ça allait se passer. Ok, ok, ça marche. Donc, il est à peu près, disons que, 10 heures, voilà, quand les deux policiers arrivent, ils nous font comprendre comme quoi, qui est l'organisateur de la manif, voilà, Marcel Tchametti, il n'est pas là obligatoirement, il ne faut pas qu'on propose. Donc, on propose El Chenou, comme quoi il est représentant de la Barmanie, bien sûr, et Niat Barano, en proposant El Chenou, il fallait aussi, de désengager Niat Barano, de certaines tâches, il fallait qu'il s'occupe d'autre chose. Voilà, donc, El Chenou, on a un engagement devant le policier des services secrets, qui arrive aussi, en même temps, parce qu'on a passé un autre jour, pour savoir où il était. Parce que quand il arrive, il nous fait comprendre, donc voilà, moi, donc, la manière qui était prévue devant le métro, mes hauts, est annulée. Par contre, je me suis battu pour que vous puissiez avoir une devant le Parlement européen, votre voie va porter, je ne comprends pas tout ce que vous faites pour votre pays, mais il faut qu'on fasse un deal. Vous allez manifester de 13h à 14h, parce qu'après 14h, il y aura un autre groupe qui passera, voilà, des opposants aussi de certains pays, qui vont passer pour exprimer aussi le sentiment comme nous, bien sûr. Il y aura le droit comme nous aussi, on va prendre le droit, bien sûr, pour le changement du pays. Donc voilà, et il nous dit, le monsieur s'appelle Damien, parce qu'on a prédit son nouveau téléphone avec Nino, parce que Nino a échangé le mot de téléphone avec le monsieur s'appelle Damien, et nous a donné son nom. C'est alors qu'il nous dit, mon dernier, voilà, sachez qu'il y a les mecs de la base qui vont arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada